Bonjour. Bonjour, mesdemoiselles. D'abord, je voulais que vous vous présentez pour que les spectateurs puissent savoir qui vous êtes. Alors, je suis un historien, professeur pendant 40 ans et écrivain. J'ai publié 26 livres, 26 ouvrages. Donc voici les deux derniers. Voilà, les deux derniers, ça c'est les villages de l'Hérault. Et ça c'est les héroltés pendant la guerre de 1914. Voilà, ça c'est mes deux derniers livres. Alors, je m'appelle Luis Grandi, oui, je suis né à Montpellier et j'ai vécu la plupart du temps à Montpellier. J'ai fait des études à Paris, mais j'ai enseigné pendant 30 ans à Montpellier. Et maintenant, j'écris et je fais des conférences sur l'histoire de notre pays. D'accord. Et ça, allons-nous près de notre première question, c'est pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur l'histoire de Montpellier ? Alors, j'ai écrit sur l'histoire, pas seulement de Montpellier, mais sur l'histoire de notre région parce que c'est une région qui m'intéresse, qui est très riche au point de vue histoire et qui nécessite des travaux différents sur, par exemple, l'enseignement, les monuments, la vie religieuse, l'économie, la politique, etc. Très bien. Et notre prochaine question, c'est quel sujet j'ai enseigné et pourquoi ? Alors, moi, j'ai enseigné dans le secondaire et à la fac. J'ai enseigné donc les programmes généraux de l'Académie de Montpellier. Et j'ai enseigné l'histoire des mentalités, c'est-à-dire la manière de penser les choses, à la fac, quelques temps. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. Et notre prochaine question, c'est lequel de vos livres préférez-vous si vous avez une préférence ? Je vais vous le montrer. Voilà. C'est Montpellier, ville de savoir. C'est Montpellier, ville de Montpellier, ville de Montpellier. Voilà. Non, ce sont des établissements, parce que c'est l'histoire des établissements d'enseignement de Montpellier. Alors, la faculté des lettres, des droits, etc., le grand séminaire, le petit séminaire, la faculté de théologie, et puis tous les établissements secondaires de garçons et de filles entre 1804 et 1970. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça, c'est votre préféré ? Pourquoi c'est mon préféré ? Parce que ça me semble résumer le fait que Montpellier est une ville de connaissance, de savoir. l'histoire. Et j'ai réécrit dans l'histoire de Montpellier qui vient de sortir. Voilà. L'histoire de Montpellier qui vient de sortir, donc, qui est rédigée, écrite par 28 auteurs. Et moi, j'ai fait là-dedans l'enseignement, parce que c'est un peu ma particularité. Parmi mes travaux, j'ai consacré beaucoup de temps à l'enseignement. Donc là-dedans, il y a l'enseignement et Montpellier pendant la guerre de 1914-1918. Voilà. C'est très intéressant. Maintenant, nous allons passer à Mégane qui vous posera les autres questions. Pourquoi vous voulez enseigner à écrire ? Parce que, tout petit, j'ai aimé l'histoire et je pense que pour comprendre notre monde, le monde où nous vivons, il est très important de connaître l'histoire de nos pays, de l'Europe, de l'Amérique, etc. Et d'avoir une idée de ce qui s'est passé, parce que ça explique notre civilisation, notre culture. Alors, enseigner, c'est intéressant d'enseigner aux enfants jeunes, un sixième, parce qu'on peut leur donner des méthodes pour aborder l'histoire. L'enseigner aux enfants jeunes, c'est leur donner une manière de comprendre et d'étudier l'histoire. Ce n'est pas détaque l'histoire, c'est un récit qui explique, qui permet de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et d'avoir une conscience citoyenne, en quelque sorte. Voilà. Et quel préférez-vous ? Quel travail ? Enseigner ou écrire ? Enseigner, ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, même maintenant, je suis à la retraite, mais je continue à faire des conférences, à parler en public, etc. avec aussi bien des enfants que des adultes. Quand on a sorti ce livre-là, je suis allé dans une quinzaine d'écoles parler aux enfants de la guerre de 14. D'accord. Voilà. Quels sont les endroits que préférez-vous le plus à Montpellier ? Les endroits que je préfère dans Montpellier ? Oui. Dans Montpellier. Je pense que c'est l'ensemble cathédrale, jardin des plantes, Pérou, Orte de Triomphe. Et toute cette partie ancienne de la ville, qui est la trace de notre passé, avec la tour de la babote d'un côté, la tour des peines de l'autre. Voilà. C'est le vieux Montpellier qui, évidemment, a toutes mes attentions. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire ? Peut-être pourquoi vous avez choisi un sujet pour un livre ou une chose comme ça ? Alors, pourquoi j'ai choisi un sujet pour un livre ? Eh bien, ça, c'est l'histoire des villages de l'Hérault parce que j'ai beaucoup travaillé sur les villages. Et la première fois que j'ai écrit sur les villages, sur mon village, j'avais 12 ans. 12 ans. Et je viens de publier ce livre maintenant, c'est-à-dire 70 ans plus tard, parce que ça représente la vie de très nombreuses générations qui ont vécu entre l'arrivée du train, ici le train et la première ligne de train, c'est 1839 Montpellier, 7. Et puis, 1845 Montpellier, Nîmes. Et entre le premier train et Internet, il y a toute cette histoire de l'évolution de nos villages qui, près de Montpellier, sont devenus des véritables petites villes autour de la ville, la grande ville de Montpellier, mais il reste beaucoup de villages dans l'Hérault qui sont encore des villages presque anciens. Il y a beaucoup de choses anciennes, l'église, le château, les remparts, etc. Et les rues tortueuses et ombreuses, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'ombre. Et ça, c'est un passé qui nous est précieux et cher. Oui, je suis d'accord avec ça. Une dernière question. Vous avez enseigné à l'Institut Diocésan de la Formation, oui ? Alors, j'ai enseigné à l'Institut Diocésan de la Formation. Ça, c'est les cours qui portaient sur la formation des adultes qui étaient au service de l'Église catholique. Et là, j'ai enseigné avec un collègue l'histoire. Par exemple, on a enseigné violence épée dans l'Église, violence épée. Ou bien on a enseigné, je ne sais pas moi, l'évolution des idées depuis les premiers temps de l'Église jusqu'à nos jours. Comment l'Église s'est incarnée dans le monde pendant toutes ces périodes-là ? Les séparations des différentes Églises, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, etc. Donc, pour essayer de faire comprendre à ces adultes qu'on a une vie extrêmement riche et en même temps une vie qui n'est pas toujours simple et facile. Parce qu'il faut s'adapter à l'évolution des idées et il faut s'adapter à l'évolution des mœurs et du temps. Voilà.